Allez, je finirai ce soir par une actualité qui est assez classique, mais que je trouvais intéressant de mettre en avant, encore une fois, ces arnaques dédiées à la crypto-monnaie. Alors là, il y a quelques jours, sur Facebook, pour ne pas le citer, vous savez, ce sublissime espace de discussion qui vous propose soit de ne pas recevoir de pub, donc de ne pas recevoir ce genre de merde contre 13 balles, ou alors de peut-être être noyé incessamment sous peu par ces articles sponsorisés, parce que vous vous êtes intéressé pour telle ou telle vedette, vous vous êtes intéressé à la crypto-monnaie, bref, que sais-je encore. Toujours est-il que là, vous avez ce message qui a été diffusé, et en plus, c'est vicieux. D'abord, ça se fait passer pour le journal Le Monde. Là, vous voyez, vous avez le lien lemonde.fr. Ça vous explique qu'une interview a été interrompue par les autorités, mais il était déjà trop tard, car Alexandra Sublet avait déjà tout raconté. Bref, ils essayent d'appâter. Là, on est dans du social engineering, on est dans de la manipulation de cerveau. What ? Une journaliste connue a balancé quelque chose à une antenne ? Là, on voit tout en bas, Weekend Quotidien, qui a fait intervenir les autorités pour arrêter l'interview. Mon Dieu, ça doit être super grave ! Alors d'abord, si on avait un peu de culture, quelle qu'elle soit, d'abord culture télévisuelle, mais tout simplement de la pop culture, déjà, c'est plus le bon logo pour Quotidien. Ensuite, Quotidien Weekend, ce logo-là n'est plus véritablement présent. Les deux intervenants, là, à l'écran, et le décor du... Voilà. Il y a plein de ces petits éléments-là qui pourraient dire, c'est quoi ce piège ? Ensuite, lemonde.fr, pourquoi pas, les gens ont cliqué. Je vais très honnête avec vous, on a récupéré des statistiques, je ne vous dirai pas comment, mais on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont cliqué sur... Eh bien, sur un faux article. Je vous le montre. Voilà. Vous vous retrouvez sur un site qui se fait passer pour le monde. C'est un énorme classique. C'est un énorme classique. Mais si les gens lisaient... Là, là-haut... Ah, vous ne voyez pas le lien, je vais essayer de vous le montrer de manière un petit peu plus explicite. Hop. Reviens ici. Espèce de machine. Folle dingue. Hop. Regardez là-haut. Lemonde, avec un S, .com. On n'est plus du tout dans lemonde.fr. Le monde. Si les gens avaient repéré ça, ils ne seraient pas tombés dans le piège. Plein de gens ont cliqué. Alors, le piège est un grand classique. On vous fait croire que c'est un article du monde, mais ça aurait pu être Libération, ça aurait pu être L'Express, ça pourrait être n'importe quel... Voilà, support journalistique de votre pays. Je pense à Le Soir, en Belgique, parce que ça a été le cas. Je pense au Journal de Montréal, parce que j'ai vu aussi des exemples. Et là, on a la tentative de faire croire aux gens qui vont lire que cette journaliste a parlé du fait qu'elle gagnait beaucoup d'argent, qu'il ne fallait plus faire confiance aux banques. Voilà, on joue encore une fois sur le levier intellectuel, sur l'appât du gain. Je ne vais pas en faire trop, mais je vais en gagner beaucoup. Et donc là, une soi-disant interview de cette journaliste qui explique que chaque jour, elle utilisait un site qui s'appelle Immédiate 5.0 Definity. Vous l'aurez compris, c'est de l'arnaque à la crypto-monnaie, c'est de la chaîne de Ponzi, c'est donne-moi 500 balles et tu en gagneras 10 000. Et eux, en plus, c'est rigolo, ils vous donnent, et ils vous vendent clairement une formation. Alors là, on vous explique, vas-y, je recharge un solde de 250 euros, et puis après, je gagne plein d'argent, et puis après, je deviens super riche, bla, 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 bla. Bien sûr, des gens participent. Là, on se retrouve donc sur le soi-disant site de Immédiate 5.0. Vous ne le voyez pas, je vais vous le remettre ici, mais l'URL est toujours le faux site Le Monde. Les gens ne tiquent pas, cliquent, cliquent, cliquent. En tout cas, je remercie les gens d'avoir mis le site lemonde.com, tellement bien codé qu'on a pu récupérer certains logs. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de vous dire le nombre de gens qui ont pu cliquer et fournir nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone. Alors, je vais être très honnête avec vous, on a donné un numéro de téléphone qu'on a créé avec OnOff. On est noyé de 2 à 5 appels par jour de cette société qui veut clairement nous convaincre parce que Bernard Arnault et Cyril Hanouna, soi-disant, auraient utilisé leur outil génialissime pour gagner de l'argent. Bernard Arnault, paraît-il, aurait investi 1,3 million dans cet outil et ça lui aurait fait une croissance de 78% de son million. Et la crevette, ainsi que le castor, ainsi que la vache, vous l'aurez compris, mettent le chocolat dans le papier alu. Alors, ce qui est intéressant, et ça, c'est un petit rappel, je finirai sur ça, c'est qu'on repère très rapidement le piège, le bobard de ces gens-là, rien que déjà par les photos. Je ne vous expliquerai pas les autres cas, vous retrouverez ça dans les vidéos, soit aux ints, sur Zattas.com ou sur YouTube, mais on va prendre Faya Meyers qui explique que c'était génialissime la formation, elle a acheté dessus, c'était top, voilà. Faya Meyers, elle est adorable, elle nous a mis sa photo, elle habite aux Etats-Unis, en Arizona, sauf que la dame, elle s'appelle aussi Emma Lefebvre, et puis elle est aussi Redaccess Web SEO, et puis elle fait des prêts, et puis elle a fait du streaming, et puis elle a fait... elle a fait beaucoup de choses, la dame qui simplement...